Quelques années plus tard, mais pas tant que cela, ça a été le tour du frère qui te restait. Pour lui, dans la silhouette à force de passer dans tous les recoins, était devenue une part du décor qu'on pensait tous inamovible, l'église était pleine à craquer, peut-être de toutes les familles du village. Ce jour-là, la procession qui suit chaque cercueil jusqu'au cimetière semblait n'avoir nulle fin. Devant, tu marchais seul, le tout dernier. S'il se trouve, tu souriais intérieurement en pensant que tu avais bien fait demander qu'on laisse ses bottes au mort. Lorsque le cercueil a été glissé dans la terre, tu es retourné à ta voiturette sans permisse pendant que le corbillard vide repartait de l'autre côté, puis tu es rentré chez toi. Derrière, la porte du cimetière grinçait à mesure qu'on sortait. Les dernières personnes à quitter les lieux entendaient au loin le bruit de pétrolette de ton engin traversant le village sans trop respecter le code de la route. Les trois priorités à droite qu'il y a jusque chez toi, avec ce feu rouge au milieu où personne ne s'arrête. Le code, tu l'avais oublié depuis longtemps. Et qui t'aurait jeté la pierre ce jour-là ? Tu as laissé aussi, sur ces quelques centaines de mètres, l'odeur si caractéristique de ces moteurs guère plus puissants que ceux des mobilettes, mais puant bien pareil. Un parfum de passé, qui était une porte ouverte sur les jours de quelques quarante années derrière. J'ose croire que nul n'a osé se moquer de toi après ton départ dans cet engin fatigué de toutes parts. Pour toi, tu t'es garé comme tu as pu devant chez toi, sur l'air battu des gravillons tassés qui faisaient ton garage dont le plafond était le ciel. Je sais le paysage qu'on a là-bas, avec en face cette autre maison qui a été bourgeoise, maintenant abandonnée au rat autant qu'aux ronces tenaces. Sa façade salement grise ressemble au visage d'un vieillard qui ne trouverait plus force, rongée aussi d'une vigne devenue folle, hirsute, dont le poids finira par la faire tomber toute seule du mur où elle s'accroche tant qu'elle le peut encore. Plus loin, après la faim que fait au fond de ton impasse la route cessant d'une seule ligne, on voit une branche de la vallée au fond de laquelle coule un ruisseau apeuré. Le village est une boule. Quelques maisons en sortent solitaires, poussant sans grand espoir une avant-garde timide. Ensuite, il y a un près d'une seule pièce quasi qui court tellement loin qu'on finit par le perdre du regard. Seul le vent y loge, bousculant de pauvres herbes qui se voudraient très hautes, sont juste des cheveux fins. Le vent seulement, charriant plus souvent qu'il n'en faut des avertes sans aucune limite sinon celle des yeux de ceux qui les regardent. Tu es sorti du véhicule au moteur tout brûlant d'usure, d'un manque d'huile. Tu ne savais pas que cela doit s'entretenir ou bien tu t'en foutais royalement. Tu as tourné ta tête vers l'immense là-bas, au bout de ce bitume, de cet impasse, l'immense qui ouvrait tout en refermant dans un seul mouvement tes horizons. Il faisait froid, un froid qui était toi. Tu as laissé la voiturette sans même la verrouiller, les clés sur le contact qui viendraient la voler. La porte que l'humidité gonflait a résisté encore. Comme toujours, ton pied l'a fait céder dans une protestation de bois forcée. Tu es entré, la porte s'est refermée. Nul ne saura si tu as laissé couler là, dissimuler enfin aux autres regards, quelques larmes retenues, ou si c'était seulement un vide qui est venu t'étreindre, celui que tu arpentais depuis tes dernières années. Dans la maison, cette fois, ne restait plus aucun bruit que ceux que tu faisais dans l'incroyable silence des murs quand nous n'y sommes pas, ou plus assez. Sous-titrage Société Radio-Canada